Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec deux témoignages et les luttes à venir ainsi que notre rubrique la parenthèse poétique. Aujourd'hui Claude est malade mais il nous a fait parvenir un petit mot. Marie ? Oui, alors je vais vous lire le ressenti de Claude. Avril 2019, en conférence de presse, Manon déclare, tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage, des plus de 55 ans au moins, dans notre pays, franchement, ce serait hypocrite de décaler l'âge légal de la retraite. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi s'entête-t-il pour nous refiler sa réforme qui va coûter aux gens et coûter cher ? C'est son deuxième et dernier mandat. Il s'en fout. Coute que coûte, il laissera à la postérité une réforme qui portera son nom. Il ose tout et jusqu'à la fin de son mandat, il sera en roue libre. C'est pour cela qu'il faut arrêter ce projet mortifère et s'organiser. « Thatcher a mis à genoux les mineurs. Macron essaiera sur les Français. Arrêtons-le avant. » Voilà le ressenti de Claude. Merci Marie. Et tu gardes la parole pour nous faire un retour des mobilisations au niveau national. Oui, alors je vais vous parler des mobilisations. Après les mobilisations des 19 et 31 janvier, qui ont rassemblé énormément de personnes, l'intersyndicale contre la réforme des retraites a appelé de nouvelles manifestations, les 7 et 11 février. Les fédérations CGT des cheminots de l'énergie, de la chimie et des ports ont décidé de se mobiliser aussi le mercredi 8 février. Sudrail rejoint la CGT pour faire grève le mardi 7 et le mercredi 8 février au moins. Donc l'intersyndicale n'a pas attendu l'intersyndicale nationale. N'a pas attendu et décide de faire grève le jeudi 16 février. Des actions sont menées par des grévistes. Des actions dites Robin Desbois sont menées par des grévistes de l'énergie pour intensifier le rapport de force. Des familles qui n'avaient plus accès au gaz et à l'électricité pour cause d'impayés se voient rétablir gratuitement gaz et électricité. Des dizaines d'hôpitaux, de crèches, des collèges, des lycées, des universités, des HLM, ainsi que des centres sportifs placés en gratuité d'électricité et de gaz, mais aussi des artisans poulangers et des petits commerces qui sont placés en tarifs réduits. Ces actions se sont déroulées en régions parisiennes, Lille, Saint-Nazaire, Lyon, Nantes, Marseille. Lorsque ces agents interviennent, ils posent un autocollant sur l'installation de manière à décharger l'usager de toute responsabilité. Il ne faut pas oublier que gaziers et électriciens prennent des risques en faisant ça. Je voudrais rajouter que la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie dénonce les fournisseurs peu scrupuleux qui font passer les impayés en résiliation de contrats. Ceci conduit les agents Enedis et GRDF à aller couper le gaz ou l'électricité. Et bien sûr, c'est illégal pendant les périodes de trèves hivernales de couper le gaz et l'électricité. Merci Marie. Alors Edbige, tu nous fais un retour sur la manif du mardi 6 à Sorovena ? Alors voilà, oui. Donc mardi dernier, on était rassemblés au centre d'Aubena. La mobilisation est partie de l'Agora pour faire deux fois le tour du centre. On est passé par Place de la Paix, la Médiathèque, la Place de l'Érette. Et on était... Il faisait une très belle journée. On était vraiment de bonne humeur, sauf envers le gouvernement bien sûr. Et on s'est sentis vraiment rassemblés, même si on était un peu moins nombreux évidemment que la semaine passée. Puisqu'on était à peu près 3000 je crois. On s'est sentis quand même toujours aussi forts. Et donc je lance toujours un appel aux musiciens qui auraient des instruments un peu poussiéreux, enfin qui prennent un peu la poussière chez eux, de venir avec leurs instruments à la manif. Et aussi à ceux qui ont des talents de peintre, d'étoffer un petit peu les pancartes pour la future manifestation. Donc dans cette manifestation, nous avons recueilli deux témoignages. Nous allons les écouter. Mon sentiment c'est qu'on est effectivement un peu pris à la gorge et qu'on doit arriver à dépasser toutes les journées. L'essence, l'inflation, l'ambiance un petit peu au niveau de la société qui est un peu, comment dire, un peu tout le monde les uns contre les autres. Et puis il faut finir les fins de mois. Mais après c'est pas forcément pour mon cas personnel, à titre personnel ça va pas mal. Mais pour un peu tout le monde, on voit bien qu'il y en a d'autres qui galèrent. Et on les voit mal aller jusqu'à 64 ans à la retraite. Voilà, je vois mon beau-père qui vient tout juste de la voir et il est déjà bien abîmé. Et comment voyez-vous l'avenir ? Il est incertain l'avenir, on sait pas trop entre la suite du côté de l'Ukraine, la continuité au niveau de l'inflation, la population française qui est bien séparée en deux. On a vraiment l'impression d'avoir soit des gens à l'extrême droite ou très capitalistes ou refermés sur eux-mêmes. Et puis de l'autre côté, une gauche qui n'y croit plus trop. Par rapport à la question des retraites, c'est fondamentalement une réforme très injuste et qui ne concerne pas d'ailleurs que le départ à la retraite, mais bel et bien tous les pans de la société, dans la mesure où chacun sait que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on a du temps disponible, contrairement à des idées reçues, et que nos aînés sont très impliqués et engagés dans des associations et que par conséquent, si par miracle, ils devaient continuer de travailler, je dis bien par miracle parce qu'on sait très bien que de nombreux salariés s'arrêtent de travailler bien avant 60 ans à cause de la pénibilité du travail, mais admettons que cela soit possible, qu'ils soient donc obligés de travailler plus longtemps, alors c'est la mort assurée de nombreuses associations dont on a fondamentalement besoin. Il suffit de regarder autour de soi et en particulier toutes les associations qui concernent justement l'aide alimentaire, le côté social, l'engagement dans des éducations alternatives, etc. Donc c'est une hérésie la plus totale que de mettre en place cette réforme. On n'en a absolument pas besoin. Financièrement parlant, c'est financé. Il suffit déjà d'assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des dividendes, et par conséquent, c'est mon point de vue, c'est vraiment une hérésie la plus totale. Comment voyez-vous l'avenir ? Alors je pense que c'est une question qu'il faut poser à la jeunesse, et pour le coup, je vais répondre en leur nom, puisque j'en croise beaucoup dans mon métier. La jeunesse n'est pas dupe. Ils savent très bien à quelle sauce ils vont être mangés tant qu'on aura affaire à un gouvernement obtus et qui ne branche pas d'un poil. Ils sont éduqués, donc ils aspirent effectivement à vivre dignement et à vivre bien de leur travail, et à commencer donc à s'épanouir dans leur travail. Donc par conséquent, ils ne se soumettront pas aux injonctions du gouvernement, puisque là, il faut savoir que partout en France, il y a des blocages d'universités à Grenoble, à Rennes, ils sont énormément mobilisés, et d'autres, à Paul-Valéry, à Montpellier, d'autres blocages sont en cours, ils se forment, ils s'auto-organisent, et ils sont très vigilants, ils sont très sensibles à notre histoire qui est celle de l'insoumission. Alors je vous rappelle qu'évidemment, la prochaine mobilisation sera sur Aubenas, à samedi prochain, samedi 11, à Ponçon, donc dans la zone industrielle artisanale qui est en bas d'Aubenas, et donc je vous invite à être évidemment nombreux pour montrer au gouvernement qu'on ne va pas céder. Oui, elle sera à 14h, là. À 14h, oui. Voilà. Très bien, écoutez, merci, et puis Edwige, tu vas continuer, parce que tu vas nous parler du dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, le corps. Oui, moi j'avais une question à te poser, Edwige. Selon l'économiste, parce que j'ai lu un peu du Michael Zemmour, donc selon l'économiste Michael Zemmour, le rapport du corps est ininterprétable, j'arrive même pas à le dire. Qu'en penses-tu, Edwige ? En fait, effectivement, pour m'être moi-même penchée sur ce rapport de 346 pages, je ne sais plus, je n'ai pas pu aller au bout, malheureusement, mais déjà arrivé à la moitié, je me suis rendu compte qu'il était purement illisible. Les courbes prenaient des tendances complètement fantaisistes, et effectivement, je me suis sentie, même si je ne suis pas économiste, un petit peu comme l'économiste Michael Zemmour. Donc, les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. D'abord, petit rappel, en 2021, le système de retraite a été excédentaire de près de 900 millions d'euros. En 2022, le système connaîtrait un excédent de 3,2 milliards d'euros. Alors, à partir de 2028 jusqu'en 2032, intervient dans ce rapport la fameuse période de raccordement. Le corps construit une période de raccordement afin de passer artificiellement le taux de chômage de 5% en 2027 à 7% en 2032. Et pour ce faire, il est effectivement contraint dans son modèle de réduire drastiquement la croissance pendant plusieurs années. Alors, c'est un bidouillage. Exactement. Enfin, on appelle ça plutôt au niveau des économistes, ils appellent ça un artefact. Mais ça correspond tout à fait à un bidouillage puisque, en fait, le gouvernement impose de prendre un taux de chômage de 5% pour la période 2022-2027, alors que le corps avait prévu 7%. Et donc, par exemple, pour tenir les objectifs du gouvernement de 2022 à 2027, la croissance des dépenses publiques devait être limitée à 0,6%. Or, les dépenses de retraite progresseraient elles à elles seules de 1,8% sur cette période. Donc, nous pouvons constater que la vision optimiste du gouvernement qui table sur un chômage à 5%, donc dans la première période 2022-2027, est un peu exagérée vu qu'au dernier trimestre, on était à plus de 7%. Alors, au niveau des projections, je pense que vous avez peut-être entendu parler que les effectifs de la part des fonctionnaires des effectifs en emploi vont continuer à diminuer fortement jusqu'en 2027, comme c'est le cas depuis 2010. Leur point d'indice est gelé. Et donc, dans ce rapport, la part des fonctionnaires augmenterait à partir de 2027, mais ça serait dans de bien moindres mesures. Voilà. Donc, au niveau des services publics, Marie, tu avais quelque chose à nous dire ? Oui, alors, sur les services publics, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les universités et même la justice, tous les services ont subi une lente dégradation qui s'est accentuée, qui est devenue plus rapide et qui atteint maintenant un point de rupture inégalable. Les personnels de santé doivent faire face à d'énormes problèmes, des conditions de travail inacceptables. À l'hôpital, des gens peuvent mourir parce qu'ils sont soignés dans de moins bonnes conditions ou parce qu'ils ne sont pas pris en charge assez rapidement. À l'école, la qualité de l'enseignement se dégrade et il y a de moins en moins de mixité sociale. Les gens favorisés choisissent pour leurs enfants des écoles privées, plutôt que de les laisser dans le public. Dans tous les domaines des services publics, des places restent vacantes. Il est difficile de recruter, les rémunérations ne sont pas attractives et les conditions de travail sont devenues beaucoup trop compliquées, beaucoup trop difficiles. Alors, c'est un cercle vicieux. Vous ne postulez pas car vous savez que les conditions de travail sont difficiles. Les agents des gens en poste, eux, se retrouvent dans des situations encore plus difficiles car ils doivent faire le travail de plusieurs. Du coup, les conditions de travail se dégradent et vous avez encore moins envie de postuler. Ça n'en finit pas. Alors, Edwige, toi qui as lu ce rapport, est-ce que tu peux nous parler de la part des dépenses ? Alors, il y a une forte progression des dépenses entre 2027 et 2032. Et en fait, cette forte progression, elle peut surprendre, mais elle mérite certaines explications. Donc, en fait, c'est la période de raccordement, c'est-à-dire, c'est toujours ce qu'on parlait tout à l'heure du bidouillage, qui fait qu'on passe d'une prévision de 5% de chômage à 7%. C'est ce changement de paramètres qui fait, après, augmenter cette part de dépense des retraites de manière artificielle. Voilà. Quels sont les ajustements à effectuer pour équilibrer le système de retraite ? Alors, c'est des calculs mécaniques. Ils ne prennent pas en compte les effets d'interaction entre les différents leviers. Par exemple, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite augmente les pensions à la liquidation ou le niveau de cotisation. Les effets d'éviction éventuels entre catégories d'actifs ne sont pas pris en compte. Par exemple, un report de l'âge de la retraite peut entraîner une hausse temporaire du chômage des plus jeunes. Les effets report sur les autres pans de la sphère sociale sont aussi ignorés. Par exemple, une hausse des cotisations retraite peut freiner une hausse des cotisations pour financer d'autres risques sociaux. Un relèvement de l'âge d'ouverture des droits a un impact à la hausse sur les dépenses sociales hors retraite, car il induit une durée de perception plus longue des allocations chômage, maladie, invalidité, minima sociaux, versé aux assurés qui sont hors de l'emploi et qui les perçoivent à ce titre. Mais alors, quelles sont les projections envisagées pour 2070 ou pour 3000 et quelques ? On ne sait pas trop jusqu'où ça va. On n'est plus à un millénaire près, finalement, avec Macron. Il aurait tendance à vouloir toujours exagérer des choses. Alors, les projections, elles sont difficilement interprétables. Reste que, comme a évoqué l'économiste Michael Zemmour, l'artefact, donc le bidouillage macroéconomique, créé pour la période 2028-2032, rend difficilement interprétables les projections de cette période. Mais aussi, au-delà, la perte de PIB au niveau durant cette période fausse, en effet, le poids des retraites dans le PIB pour les années suivantes. Difficile, cependant, de savoir à quel point cette baisse artificielle de croissance affecte les prévisions à long terme, à défaut d'un modèle contrefactuel où le chômage aurait été maintenu à 7% sur le court et le long terme. Le corps prévoit des dépenses de système de retraite allant de 12,1% en étant optimiste à 14,7% dans l'hypothèse la plus pessimiste pour 2070. Merci, Edwige. Marie, tu as encore quelques infos ? Alors oui, juste, je voulais dire que Macron veut justifier sa réforme. C'est normal, hein. Il faut qu'il la justifie. Mais pour la justifier, il dit qu'il ne veut pas augmenter les impôts. Mais pourtant, les entreprises du CAC 40 contribuent de moins en moins à l'effort collectif, alors que le taux de prélèvement obligatoire sur les ménages a lourdement augmenté. Et les impôts, bien sûr, donc, nos impôts augmentent, bien sûr. Voilà. Et puis d'autres infos sur le chômage. Au 1er février 2023, si le taux de chômage global est inférieur à 9% et qu'il n'a pas progressé de 0,8% sur un trimestre, la durée d'indemnisation sera réduite de 25%. Exemple, 24 mois travaillé, conjoncture bonne, c'est égal à 18 mois d'allocation chômage. Si le taux de chômage est supérieur à 9% ou s'il a progressé de 0,8% sur un trimestre, ce sera le retour à l'ancien système. Exemple, 24 mois travaillé, conjoncture mauvaise, égale 24 mois d'allocation chômage. Donc, tous les demandeurs d'emploi sont concernés, y compris les seniors, à partir de 53 ans, qui s'inscrivent à partir du 1er février. Exception tout de même des intermittents du spectacle, des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, qui est un dispositif d'accompagnement renforcé, sous forme de suivi individualisé, les marins pêcheurs, les dockers, les expatriés et les résidents d'outre-mer. Donc, voilà, pour le chômage. Très bien, merci. Donc, nous arrivons au terme de notre émission, et laissons la parole à Edwige pour la parenthèse poétique. Alors, j'ai choisi, donc, comme en fait le rapport du corps, ça m'a plombé quand même pas mal le moral, et que ça m'a éteint tout esprit poétique, j'ai dû me replier sur mes lectures, et donc je vous fais un petit, je vais déclamer un petit poème qui s'appelle Le penseur. Donc, il faut penser à la, évidemment, à la sculpture de Rodin, Le penseur de Rodin. Rétif à s'émouvoir d'un naturel besoin, le penseur, arc-bouté dans sa posture insigne, scrutant l'horizon, quelques obscures interlignes, érige en chapiteau l'âpre-roch de son point. Sa mâchoire médite et son échine songe. Un rêve cristallise au blanc de ses regards. L'épistémologie écarquille ses dards, sous son crâne glacé, lisse comme une orange. Ses épaules, ses reins, à la sérénité, sont voués pour toujours. Il pense et pense, il pense, qu'il ne sera jamais un homme de science. Tant de sa nuque a fui toute élasticité. Il réfléchit crûment, les cuisses parallèles, sans frémir, sans fléchir, chaque élan contenu, et parfois, sur son dos, marmoréen et nu, souffre de ne sentir pousser des moignons d'elle. Infatigablement, il interroge l'art qui le fige au repos dans l'immuable pierre, mais l'esprit qui l'habite écoute sa lumière, irradier d'ardeur tout son être blafard. Merci Edwige. Donc, notre prochaine émission d'un quinze jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions à info-suggestion, parole-des-citoyens tout attaché singulier, arrobas-fréquence7.net. Merci les filles. Au revoir. Au revoir. Je vous dis dans deux semaines et puis venez samedi qu'on se voit tous ensemble. Au revoir. Très bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501